Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui petite vidéo pratique plus que technique où je vais vous montrer comment éteindre et programmer en fait l'extinction de son ordinateur à une date, enfin une heure donnée, ou au bout de tant de temps. Donc je vais juste démarrer deux machines virtuelles, voilà, pour faire la démo avec les deux possibilités parce que si je le fais sur ma machine réelle, bon bah vous comprendrez bien que ça va couper l'enregistrement de la vidéo. Donc il y a des gens qui arrêtent, donc il faut se mettre en route pour exécuter et on va utiliser la commande shutdown. Pour éteindre dans 10 minutes ou pour éteindre à une heure donnée, certaines personnes font sleep 10 minutes et puis shutdown blablabla. Et ben non, on peut utiliser tout ce qui est possible avec la commande shutdown. Donc je vous fais un petit man shutdown, voilà, je m'identifie juste sur les deux machines pour qu'elles puissent se charger. Voilà, donc la commande shutdown elle est ici, sans pain écran, voilà. Voilà, donc, voilà, on a shutdown avec les arguments possibles, tirer t suck pour ici demander d'attendre tant de temps avant d'envoyer le processus. Bon, c'est pas ce qu'on va utiliser, nous ce qu'on va utiliser c'est time, l'argument time. Donc avec shutdown, on va toujours, enfin moi j'utilise toujours le petit argument tirer h pour couper l'alimentation électrique après l'extinction. Sinon, sur certaines distributions ou certaines configurations, vous avez en haut système halted, où il vous dit que le système est arrêté mais il coupe pas l'alimentation et du coup le matériel reste sous tension. Et là, l'argument time qui va nous intéresser, c'est quand arrêter. Donc ça peut être un argument qui a plusieurs formats, soit l'heure et la minute de l'arrêt, soit juste l'heure, soit les minutes de l'heure en cours, ou alors plus et un nombre qui est un nombre de minutes. Donc on va voir tout ça en pratique. Donc ici, j'ai une Arch Linux maté terminale. Je lance maté terminale. Et ici, sur Linux Mint, je lance ça. Voilà. Donc, par exemple, sur Arch Linux, là il est 9h21, on va dire j'éteins à 9h22. Sudo shutdown-h 9h22. On met son mot de passe et là il nous dit que l'arrêt est programmé pour 9h22, ce jour. On peut utiliser shutdown-c pour annuler l'arrêt. Voilà. Donc là, l'arrêt est annulé et à 9h22, il ne va rien se passer. Donc là, je relance l'arrêt à 9h22. On va attendre que 9h22 arrive. On a tout dans, sur Linux Mint, sudo shutdown, par exemple, on veut l'arrêter dans 1 minute plus 1. Et donc là, je lance à 9h21 et 53 secondes. Donc, il arrête ça dans 1 minute, soit à 9h22 et 53 secondes. Là, 9h22 arrive, pouf ! La machine virtuelle Arch Linux s'arrête. Et là, il reste un petit peu à attendre. Et ça s'arrêtera. Bien sûr, ça fonctionne. Peu importe le système d'initialisation, que ce soit système D ici pour ces machines ou OpenRC pour les Gain2, Calculate et autres distributions utilisant OpenRC. Il y a une toute petite différence. Si vous utilisez Calculate Linux, par exemple, vous faites un sudo shutdown-h 9h30. Je le fais pour être large. Voilà. Ici, une fois qu'on met son mot de passe, l'arrêt est bien programmé à 9h30. Mais ici, rien ne se passe dans la console. On ne sait pas, en fait. On n'a pas la confirmation que ça va bien s'arrêter à l'heure indiquée. Là, vous voyez. Tac ! La Linux Mint derrière s'arrête. Donc là, l'extinction, elle se fait là, chez nous, sur notre système. Mais on n'a pas de confirmation comme quoi ça se fait vraiment à cette heure-là. Par contre, sudo shutdown-c, si on annule, normalement, voilà, ça annule bien le shutdown. Donc, c'est-à-dire que la console, quand on fait shutdown, hop, voilà, ici, il ne nous dit pas, attention, ça s'arrête dans tant de temps. Si on va au bout, là, et qu'on met, par exemple, 9h25, voilà, normalement, une minute avant, si mes souvenirs sont bons, il nous met, attention, arrêt dans une minute. À confirmer. Sinon, de toute façon, si vous voulez explorer plus d'informations par rapport à shutdown, vous faites man shutdown, vous avez la page de manuel qui vous explique tout ce que fait shutdown, l'ensemble des options qui sont disponibles sur votre distribution, c'est-à-dire que là, ici, par exemple, chez moi, si je fais un tiré grand F, on a un FCK au reboot. Ça, ça ne fonctionne pas avec système D, par exemple. Donc là, vous avez toutes les infos par rapport à ça. Donc là, hop, j'annule quand même le shutdown avec ctrl-c. Dans cette console, finalement, je n'ai pas le message, ça a disparu. Bon, voilà. Il y a peut-être une option pour mettre un message, mais perso, vu que je ne l'utilise pas... Voilà. Donc, vous avez tout sous cette vidéo avec l'article vers la commande shutdown et tout ce qu'il vous faut, toutes les commandes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Merci.